Et coucou mes belles âmes, bienvenue mes artisans de paix, je suis heureuse de vous retrouver sur l'Asso Énergie Divine, j'espère que vous allez bien mes trésors. Bienvenue sur votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis heureuse en ce mercredi 6 janvier de pouvoir vous partager les énergies ensemble. Que vous réserve cette belle journée ? Quels sont les conseils que l'on peut recevoir ? Et bien en ce mercredi 6 janvier 2021, nous fêtons l'épiphanie mais également la Sainte Mélène. Mélène qui nous vient du grec mélanos, qui signifie noir. Qui est Sainte Mélène ? Et bien nous fêtons l'évêque de Rennes, qui est mort en 540 aujourd'hui. Voilà qui est Sainte Mélène. Très bon et joyeux anniversaire surtout à tous mes petits capricornes qui sont nés un 6 janvier. Très très bon et joyeux anniversaire à vous mes chers amis. Et nous allons voir ensemble que vous réservez les belles énergies en ce jour, avec un petit horoscope signe par signe, puisque ça a l'air de vous plaire. Et avant ça, je vais vous donner la citation du jour qui nous vient de Joseph Campbell et qui nous dit Il faut être prêt à se débarrasser de la vie qu'on a prévue, pour avoir la vie qui nous attend. Je répète, il faut être prêt à se débarrasser de la vie qu'on a prévue, pour avoir la vie qui nous attend. Voilà ce que nous dit la citation de ce jour de Joseph Campbell. Et nous allons voir signe par signe quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite avec mes petits amis béliers, que vous réservez cette journée. Et bien mes petits amis béliers, après une vague de malentendus ou de désaccords qui n'a que trop duré, le moment est venu de rétablir l'harmonie et de faire des efforts de réconciliation avec vos amis. Reconnaissez vos erreurs et surtout reconnaissez que vous avez eu tort de vouloir avoir raison à tout prix. Voilà ce qu'on vous dit en ce jour mes chers amis béliers. Et votre clin d'œil du jour, et bien ne cherchez pas à imputer vos petits malheurs réels ou imaginaires aux autres, ou même à cette hypothétique entité qu'est le destin. Voilà ce qu'on vous dit mes chers amis. Et je vais vous prendre une petite carte de l'oracle, les messagers spirituels de Sophie Vidal. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les écoles, merci les arcades, merci, Amen. Vous avez la lame qui vient de sauter et qui vous dit je suis partout, ne sois pas triste, je suis énergie, je suis infini. Voilà ce qu'on vous dit, je suis infini, je suis énergie. Ne sois pas triste, je suis partout. Et bien au niveau de vos messagers, de vos guides et de vos défunts, on vous dit je comprends ta douleur. Suite à mon départ, je suis libéré et heureux. Ma vie devrait s'arrêter ainsi. Nous serons de nouveau réunis. Et si c'était sentimentalement votre question, il est temps pour toi de tourner vers un amour plus grand. Car la vie mettra une personne sur ton chemin avec les mêmes vibrations que toi. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui mes trésors chéris. Allez, on passe à vos amis taureaux. Chers amis taureaux, que vous réservez les énergies en ce jour pour vous mes amis. Et bien mes petits taureaux, prenez garde dans vos relations amicales car le manque de discrétion pourrait prendre aujourd'hui des proportions fâcheuses. Possible arrivée aussi inopinée d'amis lointains qui apporteraient peut-être avec eux une certaine effervescence. Alors il est donc un réfrigérateur bien garni en prévision de cette arrivée. Et quel est votre clin d'œil mes petits taureaux ? Et bien préoccupez-vous davantage du bonheur de ceux qui vous entourent. Vous vous en sentirez plus heureux. Voilà ce qu'on vous dit mes trésors chéris. Et pareil, on va vous prendre une petite lame de l'oracle, le message espirituel. Et allez voir quel est votre message à vous mes petits taureaux. Où est-elle tombée ? Ça y est, je l'ai la coquinette. Vous avez la carte « Je t'aime » qui vous dit « N'oublie jamais que je t'aime, tu n'es jamais seule ». Le message de vos guides serait « Je suis toujours à tes côtés, je t'aime tel que tu es ». Oublie nos chorèles, elles sont inexistantes aujourd'hui. L'amour ne meurt jamais, soit dans l'amour divin et dans l'amour infini. Sentimentalement, il ou elle a des sentiments profonds envers vous, n'en doutez pas. Et professionnellement, cette carte vous dit de vous écouter. Peut-être que vous faites un métier que vous aimez. En tout cas, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans cet environnement, on vous dit de choisir la voie qui correspond le mieux à votre épanouissement personnel. Voilà ce qu'on vous conseille mes petits taureaux. Mais on vous dit « Je t'aime », n'oublie jamais que je t'aime et tu n'es pas seule. Rappelez-vous de ce message qui est très important, de vos guides et de votre ange gardien qui est là avec vous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seule. Les petits gémeaux que vous réservent les énergies pour vous. Et bien grâce au soutien de la planète Mercure, planète de la communication, vous serez à même de pouvoir recueillir de grandes satisfactions amicales ou sociales aujourd'hui. Ou pourquoi pas d'obtenir des appuis et de grossir le camp de vos alliés et de vos amis. En tout cas, vous devez vous garder de suivre la pente trop forte de la subjectivité. Évitez de suivre la pente trop forte de la subjectivité. Veillez surtout à ne pas être dupe et dupe d'aucun miange. Quel est votre clin d'œil mes petits gémeaux ? Et bien ne vous pressez pas. Attendez les moments propices pour passer à l'action. Voilà ce qu'on vous conseille mes petits amis gémeaux. Et je vais vous prendre également une carte, une lame. À vous aussi. Allez, de l'oracle, un messager spirituel. Et voir quel est votre message, de votre messager spirituel, de votre guide, de votre défunt. À vous d'interpréter. Oups. Eh bien, vous aussi décidément. Il faut que tu ailles les chercher sous le bureau aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Je crois en toi, ne doute pas. Voilà ce qu'on vous dit. Je crois en toi, ne doute pas. Tu atteindras tes objectifs. Tu en as la capacité. Et ton chemin est tracé. Magnifique carte. Carte numéro 7. Ne doute pas, tu atteindras tes objectifs. Tu as les capacités, ton chemin est tracé. Votre messager vous dit de reprendre confiance en vous, de croire en vous. Crois en toi, crois ou prends confiance en toi. Crée-toi des pensées positives, tu as les capacités nécessaires. Voilà ce que vous dit votre messager. Sentimentalement, il vous dit qu'il faut que tu apprennes que la personne que tu dois aimer et chérir lors de ta vie terrestre, c'est surtout toi. Sois dans le lâcher-prise, sois en paix avec toi-même. Et professionnellement, votre guide vous dit, n'aie crainte. Tu as fait ce qu'il fallait, alors reprends confiance en toi et affirme-toi. Tu es reconnu pour tes capacités et surtout pour tes qualités humaines. Voilà mes petits j'ai mots, quel est le conseil de votre messager qui vous dit, je crois en toi, reprenez confiance en vous mes trésors. Et on continue avec mes petits cancers, que vous réservez énergie, mes petits cancers chéris. Et bien vous, mes chers amis cancers, restez au cœur de l'action puisque vous vous y sentez bien. Avec l'énergie de Mars qui vous booste, ne vous embourbez pas pour autant dans des poursuites judiciaires en ce moment. Si un litige venait à se présenter, après tout, il vaut mieux rechercher une solution à l'amiable. Comme dit le vieil adage, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et quel est le clin d'œil pour vous mes petits cancers, clin d'œil du jour ? Et bien vous imposez sans rapport de force, convaincre en tenant compte du point de vue de l'autre. Voilà votre défi du moment. Voilà mes petits cancers. Et une petite carte pour vous de l'oracle du messager spirituel. Voir quel est votre petit conseil spirituel. Et bien vous, vous avez la carte numéro 9 qui te dit de demander de l'aide si besoin est. Et oui, pourquoi être seul si on peut demander de l'aide mes trésors chéris ? Demande de l'aide Je t'aiderai toujours dans les moments difficiles. Écoute ton intuition. Sois sans crainte, je veille sur toi. Voilà ce que vous dit votre guide. Tu te sens seul et perdu ? Demande mon aide. Celle-ci est ma mission première. Et tu as le droit de me la demander. Je suis ton guide et je serai toujours à tes côtés. Sentimentalement, tu te sens délaissé ? Dans cette relation peut-être ? Tu dois avoir une explication afin d'exprimer ce qui ne convient pas ou ne convient plus. Car il ou elle sera compréhensif. On te demande d'oser, ose exprimer ton mal-être et ce qui te déstabilise. Professionnellement, tu ne te renfermes pas sur toi-même. Demande de l'aide à une personne bienveillante et même de pouvoir te conseiller. Ne reste pas dans cette situation car tu as la clé. Voilà mes petits cancers ce que vous dit votre guide. Avec la carte demande-moi de l'aide, n'hésitez pas à le solliciter. Il est là pour vous. Et il vous le répète en plus. Demande-moi de l'aide. C'est presque une supplication qu'il vous fait votre guide. Mes amis lions, que vous réservent les énergies pour vous mes petits lions ? Eh bien, un million, cette ambiance astrale n'aura pas pour effet d'améliorer votre bonne humeur. Un retard dans la correspondance, une petite erreur ou un collègue qui commet un impair. Et voilà assez pour vous faire monter sur vos grands chevaux. Eh bien, il va falloir tempérer aujourd'hui mes petits lions. Quel est votre clin d'œil du jour ? Peut-être que vous devez avoir une alimentation plus saine, dormir à des heures équilibrées. En tout cas, surtout ne pas abuser des excès en tout genre. Ni des médicaments, ni de l'alcool, ni de quoi que ce soit. Allez, une petite carte. Ah ben, amen. Où est-ce qu'elle est tombée celle-ci encore ? Là, voilà la coquine. Vous avez la carte numéro 14 qui vient de me sauter littéralement du jeu. La carte numéro 14 qui vous dit « Je suis en paix ». Voilà quel est le message de votre guide. N'aie crainte. J'ai été accueillie avec amour. Je suis libre. Si vous pensiez à une personne défunte, c'est le message qu'elle vous dit en tout cas. Ne sois pas inquiet. Je suis libre de toute maladie. Je ne ressens ni la faim, ni le froid. Je suis là où je dois être. Je suis partie pour pouvoir te guider depuis l'autre côté. Rappelle-toi que nous sommes connectés. À tout moment, appelle-moi. Je serai là. Voilà quel est le message de votre guide ou de votre défunt auquel vous pensiez. Et sentimentalement, il vous conseille d'être libre. Sois libre d'aimer comme tu le ressens. Ne laisse personne influencer tes pensées et ce que ton cœur peut te dicter. Car aimer demande du courage et sache que tu es prêt. Professionnellement, le moment est venu de faire des choix. Prends le temps de la réflexion qui choisit l'épanouissement. Rappelle-toi tes rêves d'enfant. Et si le moment était venu, voilà le message de votre guide. Je suis en paix, mes chers petits lions. C'est ce qui vous dit votre défunt ou votre guide spirituel. Et on continue avec mes amis vierges. Que vous réservez les énergies, mes petits vierges. Eh bien, vous aurez l'occasion, aujourd'hui, de vous exprimer peut-être en public. Et même si le trac vous assaillissez et que la sueur froide venait perler à votre front et votre cœur battra la chamade. Allez-y, jetez-vous à l'eau tout de même. Car l'expérience vous sera très profitable et surtout bénéfique à plusieurs égards. Votre petit clin d'œil du jour, mes amis vierges. Eh bien, suivez vos inspirations, votre intuition pour être sûr d'atteindre vos objectifs. Voilà ce qu'on vous dit. Et quel est le message de votre messager spirituel, de votre guide ? Allez, mes singes, mes archanges, merci de me donner, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Ouh là, décidez-moi, aujourd'hui, les énergies sont parlantes. Vos guides y parlent. Et parlez, parlez, parlez. Et vous avez la carte numéro 2 qui a sauté, qui dit, j'entends tes prières. Celles-ci me permettent de continuer mon élévation. J'entends tes prières. Quel est le message de vos guides ou de votre défunt ? Eh bien, il vous dit, j'entends tes prières et tes souhaits. Et nous mettons tout en œuvre pour t'aider de la meilleure façon. Car tes prières permettent aussi de m'aider à m'élever dans la lumière. Sentimentalement, tu es dans l'attente d'un mot, d'un geste de cette personne. Ta demande sera exaucée, parce que cette personne répondra ou reprendra contact avec toi. Voilà ce qu'on te dit, mes chers amis vierges. Professionnellement, on vous dit un nouvel emploi. Peut-être une promotion attendue sera prochainement accordée. Alors, sois patient. J'entends tes prières. Voilà ce que vous dit votre guide, mes chers amis. Sachez que vous êtes bénis. Ne l'oubliez jamais, mes trésors chéris. Allez, mes petits balances, on continue pour pas que ce soit trop long. Que vous réservez les énergies ? Eh bien, votre pouvoir de persuasion sera décuplé, mes petits balances. Profitez-en pour entreprendre justement des démarches difficiles, exigeant peut-être un sens aigu de la diplomatie, ou encore pour favoriser une meilleure entente au sein de votre cercle amical ou familial. Quel est votre clin d'œil ? On vous dit de vous méfier de vos élans de générosité excessive. Ne soyez pas trop généreux, pas trop bons, pas trop un. Allez, une petite carte de vos guides à messager spirituel, s'il vous plaît. Quel est votre message pour mes balances ? Eh bien, protège-toi. Amen. Ne soyez pas trop bons, ne soyez pas trop généreux. Méfiez-vous des élans de générosité excessive. Votre guide vous dit protège-toi, mes trésors. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Protège-toi de tes ennemis ou de tes énergies négatives, car cela t'épuise et nuit à ton cheminement. Voilà quel est le message de votre guide, ou peut-être de vos défunts. Tu es en patte, tu dois apprendre à te protéger. Alors demande conseil à une personne initiée. Pourquoi pas à Soso, ou à une voyante, ou à un médium, n'hésitez pas. Il y a des combats qui ne méritent pas d'avoir lieu. Voilà ce que vous dit votre guide. On ne peut pas changer les âmes qui ne le désirent pas. Accepte et continue ton chemin. Sentimentalement, il vous dit que cette relation était toxique, et qu'elle t'épuise. Il n'y a pas d'échec, tu mérites mieux que cette relation conflictuelle. Alors accepte la fin de cette relation, et libère-toi. Professionnellement, votre guide vous conseille autre chose. Il vous dit que ta situation n'est pas simple. Peut-être que la jalousie et la médisance existent depuis la nuit des temps, mais ton âme est plus haute. Alors ne te laisse pas tirer vers le bas. Garde la tête haute, ta ligne de conduite, surtout. Tu regarderas la situation d'une façon différente. Protège-toi. Voilà le message de votre guide. Préserve-toi de tes ennemis et de tes énergies négatives. Ça t'épuise et ça nuit à ton cheminement. Voilà, petite amie, balance. Et mes petits scorpions, quelles sont les énergies pour vous, mes petits scorpions ? Eh bien, vous aimez jouer à fond la carte de l'originalité de la fantaisie. Cela vous amuse beaucoup et vous aidera à faire face à vos problèmes personnels. Mais vous ne serez pas forcément faciles à vivre. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui, mes petits scorpions. Et votre clin d'œil du jour, eh bien, ne vous laissez pas déborder par le flot de vos idées. Tenez un petit peu votre imagination en laisse. Mettez-lui un petit peu la bride. Allez, quel est le message spirituel pour vous, de vos guides ou de défunts ? Merci des anges. Amen. Nous nous retrouverons. Si vous pensiez à une personne, eh bien, sachez que cette personne pense également à vous parce qu'elle vous envoie comme message. Nous nous retrouverons. Nos âmes se reconnaîtront sur terre et dans l'invisible. N'es crainte. Nous nous retrouverons. Le message de les guides vous dit, ne t'inquiète pas. Nous nous retrouverons de l'autre côté comme à chaque fois. Nous avons choisi de nous retrouver dans cette vie pour avancer côte à côte. Je t'attends de l'autre côté. Mais pas seulement, je suis toujours auprès de toi. Et ce, depuis des siècles. Sentimentalement, cette lame, mes petits scorpions, vous dit que l'amour ne meurt jamais. Tu auras une issue positive dans ta relation sentimentale. Vous êtes destiné. Laisse le temps faire son travail. Votre relation est inévitable. Vous ne pouvez vivre l'un sans l'autre. Et vous ne pouvez vivre l'un sans l'amour de l'autre. Professionnellement, cette lame vous dit que tu obtiendras l'aide nécessaire d'une personne que l'on mettra sur ton chemin. Alors, aie confiance. Et si cette situation te paraît traînée en longueur, n'oublie pas que rien n'arrive par hasard. Voilà votre message, mes petits scorpions. Nous nous retrouverons. Nos âmes se reconnaîtront. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Sagittaire, que vous réserve les énergies pour vous, mes petits chéris. Et votre épied qui tient plus petit. Eh bien, pour mes petits sagittaires, aujourd'hui, dans l'ensemble, dans vos diverses relations, vous aurez de grandes satisfactions grâce à votre flair accru. Et vous aurez votre énergie en plus habituelle. Mais vous saurez vous arranger pour ne pas attaquer les gens de front. Si un détour s'impose, vous le ferez volontiers, sans pour autant souffrir d'un sentiment de manquer de courage ou de consentir à des compromis déshonorants. Et votre clin d'œil, mes petits sagittaires. Eh bien, ne vous laissez pas manœuvrer comme un pion sur un léché qui est. Voilà ce qu'on vous conseille aujourd'hui. Et quel est le messager spirituel pour vous ? Quel est le conseil du messager spirituel ? Amen. Vous avez la carte numéro 16 qui vient de sauter et qui vous dit « recentre-toi ». Recentre-toi, mes petits sagittaires. Tu dois te reconcentrer. Te concentrer sur ce que tu as de plus précieux, toi. Eh oui, toi. Qu'est-ce qui est plus précieux ? Recentre-toi. Le message de vos défunts vous dit de prendre du temps pour toi, te reconnecter à toi, à la nature, car tu t'éparpilles en ce moment. Tu as l'esprit plus clair si tu te poses les bonnes questions. Ai-je réellement envie de cette situation ou de cette personne ? Mes problèmes sont-ils si difficiles à surmonter ? Tu connais la réponse à ta question. Elle est en toi. Sentimentalement, cette lame de « recentre-toi » vous dit « avant de prendre une décision, passe du temps seul et réfléchis ». Ta précipitation en l'état actuel de la situation n'est pas une bonne idée. Pourquoi ne pas faire une balade en forêt ou une séance de méditation avant ? Et professionnellement, on vous dit bien « recentre-toi », tu es un altruiste. Mais pour une fois, pense à toi. Tu dois vivre ta vie. Fais une pause bien méritée. Tu as laissé le domaine professionnel prendre le dessus sur ton côté personnel. Attention, tu oublies par moments l'essentiel. Recentre-toi. Voilà, mes petits sagittaires, le conseil qui vous est donné à vous en cette journée. par votre messager spirituel. Et on continue avec mes petits capricornes. Que vous réservez les énergies, petits capricornes, pour vous en ce jour ? Cette journée sera peut-être un peu défavorable à vos rapports avec la jante féminine, quel que soit le sexe auquel vous appartenez. Alors, il sera préférable de ne pas réveiller le chat qui dort et de vous méfier surtout de ses griffes. Amis, à bon entendeur, et votre clin d'œil du jour, capricorne, recherchez les plaisirs simples, peu coûteux. Après tout, ce sont les meilleurs. Voilà ce qu'on vous dit. Et quel est le message de votre guide ? Amen. Eh bien, on vous dit, tu mérites l'amour. Tu mérites l'amour. À ne pas en douter, accepte d'aimer et d'être aimé. Ne laisse pas passer cette heureuse chance d'être enfin heureux. Oublie tes peurs et ton passé douloureux. Laisse-toi aller au bonheur. Sentimentalement, pourquoi toutes ces craintes et cette méfiance ? Tout le monde mérite un amour partagé. Dans cette situation, tu es ton ou ta seule ennemi. Abandonne-toi dans les liesses des sentiments, car tu mérites ce bonheur. Et professionnellement, accepte cette nouvelle opportunité qui se présente à toi. Tu mérites cette promotion ou ce nouveau poste. Alors réfléchis et ne prends pas de décision active. Tu es récompensé de tes efforts et investissements. Tu mérites l'amour. Voilà ce que vous dit votre guise de mes chers petits capricornes. Allez, on continue vite, 19 minutes avec mes petits versos. Que vous dit mes petits versos des énergies pour vous ? Eh bien, l'action de la planète Mars en cet aspect sera très négative. Elle vous rendra particulièrement agressif aujourd'hui. Et vous ne supportez aucune contradiction, aucune autorité. Vous ne voudrez agir qu'à votre tête, qu'à votre guise, quitte à vous obstiner dans l'erreur. Attention amis versos, reprenez-vous. Et votre clin d'œil du jour vous dit, forcez-vous de tenir les promesses que vous avez faites. Et surtout celles que vous avez faites à vous-même. Et quelles sont vos énergies ? Pardon, j'ai deux cartes qui ont sauté à mes pieds. Je reprends le jeu au complet. Et quelles sont les énergies pour vous ? Une petite lame supplémentaire pour mes trésors. Allez, Amen. Et vous, vous avez la carte numéro 5. Tu es sur le bon chemin. Sois serein. Tu fais les bons choix, mais continue ton chemin. Voilà ce qu'on vous dit. Allez-y sereinement mes trésors. Ce n'est pas la peine de vous presser comme ça. Soyez serein. Sois serein. Tu fais les bons choix. Continue ton chemin. Voilà ce que vous dit votre guide spirituel. Tu es en plein éveil. Tu es sur ton chemin de vie. La vie terrestre n'est pas une ligne droite. Tu as le droit de prendre des chemins différents. Ton chemin est tout tracé. Sentimentalement, il te fallait prendre une décision. Eh bien, aujourd'hui, tu acceptes d'être heureux. Sois fier de toi. Continue ton chemin et n'écoute que tes sentiments. Tu es sur la bonne voie. Affirme-toi. Tu es reconnu. Encore plus professionnellement. Une évolution professionnelle arrive prochainement. Peut-être que tu vas récolter enfin ce que tu as semé. Sache que tu le mérites. Voilà quel est le conseil. Tu es sur le bon chemin. Ami Verseau, surtout que vous rentrez dans votre ère. Et on termine avec mes petits poissons. Que vous réservent les belles énergies pour vous, mes petits j'amis poissons ? Eh bien, toujours présents à l'appel. Toujours prêts à égaler vos copains. De bons petits plats. Les régaler. Leur rendre service. Uranus et le soleil vous décernent une fois de plus la palme d'or de l'amitié. Vos copains ne perdront pas une occasion de vous dire à quel point ils vous apprécient. Ils vous aiment. Votre petit clin d'œil, mes poissons du jour. Ne persistez pas à désirer ce que vous n'avez pas. Sachez vous contenter de ce que l'on a. C'est une richesse, disait le Lao Tzu. Allez, une petite lame avant que ça coupe pour vous. Du messager spirituel à les messages, s'il vous plaît. Et vous, vous avez la carte. Je t'envoie de la lumière. Superbe. La carte numéro 4. Qui vous dit je t'envoie de la lumière. Je suis là et par cette lumière je te remplis d'amour. Je ne suis pas partie. Je suis dans la lumière et je t'envoie de la lumière afin d'éclaircir ton esprit face à des décisions, des situations complexes. Tu n'es pas seul, je suis près de toi. Ne t'inquiète pas, la situation va s'éclaircir sentimentalement. Tu vas prendre conscience de ce qui te bloque et de ce qui bloque la situation. Je t'aide à restaurer les énergies pour faire face. Ne t'en fais pas. Professionnellement, ne sois pas stressé. La situation n'est pas dramatique et je t'aide à surmonter les épreuves et te guide vers la solution. Je t'envoie de la lumière. Voilà votre guide, ce qui vous dit mes chers amis poissons. J'espère que ce tirage a pu résonner en vous. Je rappelle que c'est un tirage général. Mais trésor, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées juste en dessous de la vidéo dans la barre d'informations. Je vous fais plein de gros bisous mes chéris. Je vous souhaite une belle journée aujourd'hui. Soyez béni. Merci. Merci.